Nous avons toujours deux candidats principaux, celui développé par GSK. Ce vaccin est appelé Chimp Ad 3 et il est basé sur un adénovirus qui affecte normalement le chimpanzé. Le deuxième concurrent de tête, si je puis m'exprimer ainsi, est un vaccin développé par l'Agence de santé publique du Canada, dont la licence a été donnée à une compagnie appelée Newlink aux Etats-Unis. Comme vous le savez, le gouvernement canadien a déjà donné en août 800 fioles de ce vaccin à l'OMS. L'intention et la volonté de la communauté mondiale, ce qui inclut les fabricants, est de rendre ces vaccins disponibles dès que possible. Cela implique que les investissements faits en ce moment le sont presque sans tenir compte de leur coût. Donc je ne sais pas exactement combien de vaccins seront disponibles en 2015, mais ce sera en 2015. C'est absolument certain.